Les poules ont besoin de beaucoup d'énergie. Elles doivent picorer toute la sainte journée pour maintenir la chaleur de leur corps à un niveau élevé. Si elles pouvaient attraper le viable par la queue, elles l'avaleraient tout cru. À l'opposé, un serpent qui engloutit une proie est repue pour plusieurs jours. Quant aux ours et aux marmottes, ils font des réserves avant de sombrer dans un long sommeil d'hiver. Pour nous, les humains, c'est différent. Nous ne sommes ni des mouettes ni des serpents à sonnettes. Et notre organisme n'est pas fait pour hiberner, même si certains d'entre nous sont un peu des ours. Ah ! Il y en a qui veulent dormir, là ! Oh ! Bien sage, le grizzly. Mais revenons à nos moutons. Toi comme moi, nous n'avons pas besoin de grignoter toute la journée pour combler notre faim. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer, et il y a aussi un temps de repos pour l'estomac. Le solliciter sans arrêt, ça lui mène la vie dure ! Quand tu passes devant une boutique qui exale des parfums de croissants chauds, quelque chose se passe en toi. Tu peux te dire, « Tiens, j'ai faim ! » Mais attention, cette odeur est trompeuse. Elle déclenche une envie de boulotter comme ça, mais pour rien. Manger en dehors du repas, même des bonbecs, où mâchoyer des chewing-gums met automatiquement en route tout le système de digestion. Un grand branle-bas de combat pour pas grand-chose. En revanche, lorsque l'heure du repas arrive, que les arômes de cuisine viennent chatouiller ton nez, ton palais se réveille, les papis se mettent en ordre de marche, et comme tu as l'estomac vide, c'est un vrai bonheur de le remplir avec des bonnes choses. Et l'estomac à lui. Il se dit, « Je suis bien reposé, en pleine forme. » Alors en avant pour une bonne petite dînette, ça perd l'hippopette ! C'est bon, c'est bon la vie, je mange de tout, de tout, de tout ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada